Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la plateforme Cospaces Edu. Aujourd'hui, je vous montre comment effectuer des déplacements à l'intérieur d'un Cospaces réalisé à partir d'une image en 360 degrés. Ce n'est pas aussi simple que dans un Cospaces en ARBR normal, donc il y a quelques petites manipulations qui doivent être réalisées et beaucoup d'essais doivent être faits avant d'avoir vraiment le résultat souhaité. Donc par exemple ici, j'exécute la scène, je vais vous montrer au départ qu'est-ce que c'est censé donner. Donc le personnage ici va se déplacer sur le chemin. Alors j'exécute, on voit le personnage se déplacer, se tourner, et comme j'ai masqué, je vais faire rejouer, comme j'ai masqué ici le bras du personnage et le panneau, le personnage passe derrière les objets. Donc pour ce faire, je vais commencer par enlever le chemin et en ajouter un nouveau. Donc à partir de la librairie, dans la catégorie spéciale, on a les différents chemins. Je vais prendre un chemin droit que je viens insérer dans mon Cospaces. Maintenant, c'est ici qu'on doit apprendre à manipuler les chemins comme il faut pour qu'ils s'exécutent de manière efficace quand on va visualiser l'espace. Alors premièrement, quand je tire le chemin, je vois que les flèches vont de ce côté-ci. Alors il n'est pas dans le bon sens, alors je vais prendre le deuxième point et je vais le changer de place. Donc j'étire le chemin. Contrairement à quand on installe un chemin dans un Cospaces en ARVR et qu'on étire ce chemin, on voit se développer autour un cube. Donc ce cube indique la profondeur de l'objet. Et ici, on voit que l'objet descend. Alors quand j'exécute la scène et que je code pour que le personnage avance sur le chemin, quand j'exécute la scène, on voit le personnage qui descend au lieu de marcher tout droit sur le chemin. Alors pour remédier à ça, on doit déplacer le chemin pour qu'il soit soulevé. Je vais commencer par l'installer jusqu'ici. Je vais le soulever en utilisant les poignées de translation. Ensuite, sur le chemin, je vais aller ajouter un nouveau point. Donc je double-clic dessus, modifier le chemin et j'ajoute un nouveau point. Et ce point-ci, je vais venir le tirer vers l'avant. Donc maintenant, on voit que ce point-ci, il est en train de monter. On le voit mieux maintenant que lorsque ça fait face à nous. Donc ce point-ci, je vais le descendre. Donc je teste. On voit encore qu'elle est en train de descendre et après ça, elle est sur place. Donc ce point-ci, je vais le soulever, l'approcher vers moi et j'exécute. Donc je recommence. Celui-ci, je dois le soulever. Celui-ci, je vais le tasser un peu sur le côté et j'exécute. Donc comme vous voyez, la manipulation des chemins dans un co-space réalisé avec une image en 360 degrés demande un petit peu plus de manipulation. Alors il faut constamment exécuter la scène pour voir si ça donne le résultat escompté. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment capturer vous-même des images en 360 degrés à partir de vos différents co-spaces. Alors à plus! Sous-titrage ST' 501